Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour cette conférence à deux voix, intitulée « Tous ensemble pour lutter contre l'endométriose ». Donc, comme l'a dit Clara, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Rodolphe Noëlévy, donc ma sœur, kinésithérapeute, ostéopathe, qui partage son temps entre son cabinet. L'enseignement de l'endométriose et de la congestion veineuse pelvienne et la recherche clinique sur ces deux maladies. Et Ludivine Dorido, enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Cité, chercheuse au sein de l'Institut Cochin sur l'endométriose et le rôle du système immunitaire dans son développement et dans les anomalies de la grossesse qui lui sont associées. Donc, je vous propose ce soir de découvrir leur approche complémentaire de l'endométriose et des traitements. Avant de commencer, on va faire une petite introduction pour redéfinir un petit peu les contours de ce qu'est cette maladie. Je vais d'abord donner la parole à Rodolphe, qui va nous dire quelques mots sur Généraux. Et ensuite, Ludivine complètera sur la partie plus clinique et diagnostique. Alors, bonjour. L'endométriose, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord une maladie qui est portée, qui est un gène, pas de polygénique, plus un gène, et notamment les nombreuses associations qu'il peut y avoir avec plein d'autres maladies, notamment auto-immunes, inflammatoires, et la sensibilité aussi à la douleur. Alors, quand un gène s'exprime, on dit que c'est une phénotypie, et donc l'endométriose a énormément de facettes, et c'est bien toutes ces facettes déroutent le clinicien. Quand ces patients parlent de bouquet de l'air, ils disent qu'elles ont mal de ceci, qu'elles sont mal, bref, qu'elles ont énormément de cils, cliniques, différents, cliniques, différents. Et c'est vrai que devant tout cet inventaire à l'après-mère de tous ces cils, parfois on est un peu dérouté, et ça s'explique effectivement par tous ces gènes et la capacité qu'il y a chaque gène à s'exprimer plus ou moins. L'endométriose, elle peut être influencée, parce que chaque phénotype, chaque caractère de ces gènes peut être influencé par le milieu intérieur, et nous verrons que ce milieu intérieur, notamment l'axe du stress, influe énormément sur l'expression de tous ces gènes, mais aussi le milieu environnant extérieur. Alors, ce milieu environnant extérieur, évidemment, comment dire, influé sur l'endométriose, sur les caractères de l'endométriose en bien, notamment par l'alimentation, et on va parler d'alimentation anti-inflammatoire, et malheureusement, ça peut être aussi influencé en mal, par l'ensemble des perturbateurs endocrinés. Et ça, ils sont extrêmement, extrêmement présents. L'accumulation finalement de toutes ces molécules, qui forment un ensemble, qui peuvent éventuellement perturber l'expression de tous ces gènes en mal, et recréer plus d'inflammation, même si on est propre à la santé. L'endométriose, c'est donc une maladie d'abord qui est multisystémique, qui est inflammatoire, multisystémique parce qu'il y a beaucoup de systèmes différents, et qui va donc propager cette inflammation. Alors, une inflammation de basse intensité, c'est-à-dire que malheureusement, ça ne sert à rien dans l'endométriose, on prend des anti-inflammatoires. L'inflammation se situe bien la gueule, et les anti-inflammatoires qui caissent courants, n'ont certainement aucune action. Dans l'espèce humaine, le seul processus dans l'espèce humaine qui est inflammatoire, c'est chez la femme. Mais c'est quoi ? La perte de l'endométriose, la décidualisation, est effectivement un phénomène naturellement inflammatoire. Et donc, quand on a une endométriose, on ne prend pas d'hormonothérapie, on a toujours nos règles. Prendre finalement un anti-inflammatoire de type anti-inflammatoire en prévention, ben oui, ça, ça a une raison, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais sinon, en dehors de ce cas, et juste ce cas, on a un anti-inflammatoire dans l'endométriose. Ça n'a pas tellement d'effets ni d'action. Et enfin, l'endométriose est une maladie qui est associée à énormément d'autres maladies auto-immunes. Et ça, c'est avec tous les travaux très, très beaux de Marina Crescoff. La prévalence, elle reste assez mal connue. On parle de 5 à 25 %. Alors, il y a plein de publications. Vous trouverez le ministère de la Santé qui parle de 10 %. Il y a eu un congrès qui est assez fondamental dans l'endométriose qui est lieu en 2014 à Sao Paulo, qui reprend plus ou moins 20 % de la population mondiale, parce que l'on vous le sait, voilà. À l'époque, c'était une maladie très chirurgicale. On la découvrait en opérant. Et donc, l'opération s'appelle une laparoscopie, c'est ce qu'il y a écrit. Et on découvrait, donc, ces nodules. Et le souci, et là, je pense que Ludivine va bien, bien développer ça, le souci, c'est que considérer que l'endométriose, c'est juste une maladie de nodules, une maladie d'implant, en fait, c'est une erreur, parce que c'est d'abord une maladie inflammatoire. Et c'est ça qui fait que, notamment, il y a énormément de retard diagnostique, parce qu'heureusement, maintenant, on opère plus aussi souvent. Et les nodules, quand ils sont absents, quand il y a juste de l'inflammation, mais juste entre les humains, puisque ça crée énormément de douleurs et énormément de symptômes cliniques, déroutent énormément les diagnosticiens, et notamment les personnes qui font des maladies, les cardiologues, les cardiologues ou les personnes qui utilisent les IRM, parce qu'il ne retrouve pas de nodules. Et donc, forcément, vous n'avez pas l'endométriose, alors que si, parce qu'il y a une inflammation. Il y a des traces, certaines images qu'on voit, quand même, par l'épaississement de certaines structures, mais sinon, c'est très, très fin, et les signes sont très, très discrets dans ces cas-là. La prévalence, notamment, est assez importante. Il y avait une étude, une revue systématique, qui portait notamment sur les douleurs pelviennes, qui montrait que 62% des patients atteints de douleurs, notamment dans les rapports, étaient atteints d'endométriose, et après, il y a d'autres, effectivement, études systématiques, et notamment, 64% des douleurs pelviennes chez les adolescentes sont portées par une endométriose. Et enfin, même si, effectivement, la douleur pelvienne associée au dysménoré semble très, très, très caractéristique de l'endométriose, je termine l'épidémie, on ne surtout pas avoir le réflexe d'associer toujours les douleurs de règle à l'endométriose, et inversement, on peut avoir une endométriose sans douleur de règle. Ça, c'est quelque chose aussi qui est quand même assez fréquent, mais très, très peu reconnu et très, très peu utile. Et de même, toutes les douleurs liées au site ne sont pas forcément l'endométriose. Il y a d'autres maladies, dont une sur laquelle je travaille beaucoup, qui est la congestion vénospodienne, et là aussi, ça peut donner énormément de signes. Médine, je te passe ça par là ? Moi, je vais prendre le relais, vous parler un petit peu des problèmes qui sont liés à l'endométriose, et de ce que moi, j'étudie au jour le jour. Donc, le diagnostic, comme Rodolphe le disait, c'est cette idée de nodules, dans mon cas, on parle souvent de lésions, qui sont effectivement uniquement éliminables par la chirurgie, mais bon, entre guillemets, la prise en charge actuelle, c'est de se rendre compte que finalement, si on les élimine, ça ne règle pas toujours le problème, et donc la chirurgie, effectivement, n'est plus la première, enfin, plus la seule solution. Un des problèmes, c'est donc le diagnostic, comme Rodolphe a bien expliqué, que pourquoi c'était compliqué, et du coup, ça mène à un retard diagnostique qui est estimé en France à à peu près 8 ans, 7-8 ans, selon en Europe. Donc ça, c'est un problème, parce que du coup, il y a une errance médicale, il y a beaucoup de consultations avant que le problème soit identifié, et donc du coup, tant que ce n'est pas identifié, le traitement n'est pas forcément approprié. Il y a toute cette notion que du coup, on n'est pas entendue, enfin, que les femmes ne sont pas entendues, que globalement, l'univers collectif pense qu'un des premiers symptômes, tels que les douleurs de règle, c'est pas grave, c'est normal, etc. Donc il faut arrêter avec cet élément. Ça peut être normal, si c'est récurrent et invalidant, c'est pas normal. Et en termes de physiopathologie, d'où ça vient ? Donc effectivement, une maladie inflammatoire, une maladie... Alors du coup, oui, comment on définit ces lésions ? Donc ce que j'ai représenté comme les nodules dont parlait Rodolphe, ou les lésions, elles peuvent être retrouvées à différents endroits. Donc c'est ce que j'ai représenté ici avec les étoiles. Et globalement, ce qu'on a observé, c'est que si on fait de l'histologie une fois qu'on a récupéré cette lésion par chirurgie, ça ressemble à de l'endomètre qui est notre muqueuse utérine, ce qui est représenté ici. Et notre muqueuse utérine, de façon normale, au cours du cycle, elle change. Et du coup, ces lésions, elles vont aussi répondre au cycle. Et c'est pour ça que souvent, les douleurs, elles sont plus fortes au moment des règles. Globalement, le côté cyclique existe et on va avoir des douleurs qui ne sont effectivement pas forcément localisées. Ça peut être localisé à différents endroits et on en parlera, ça peut être lié à la localisation de ces lésions. Ça crée du coup des douleurs, en général, plus sévères au moment des règles. Et donc, il y a plusieurs hypothèses pour émettre, pour parler de la mise en place de ces lésions. Une des hypothèses, c'est que pendant nos règles, et peut-être même en périnatal, on peut avoir du sang qui va passer par nos trompes. Pendant nos règles, normalement, la majorité du sang, il passe par le vagin, il va à l'extérieur. Ce qui est très bien décrit, c'est que chez quasiment toutes les femmes, pendant les règles, on a une partie du sang qui passe par les trompes et qui va du coup se retrouver dans notre cavité pelvienne, c'est-à-dire le bas du ventre, globalement. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi chez certaines femmes, c'est éliminé de façon complètement normale et chez certaines femmes, visiblement, ça peut mener à la formation de lésions. Et ça, c'est potentiellement de façon très précoce dès les premières constrations de l'adolescence. Et donc, une des hypothèses pour expliquer, et c'est en lien avec l'observation qu'il y a des maladies auto-immunes qui sont associées, etc., c'est que notre système immunitaire n'arrive pas à éliminer correctement ces cellules qui se retrouvent à un endroit anormal. Et donc, ça, c'est un peu la théorie sur laquelle je travaille. Ludivine va nous expliquer comment mieux traiter l'endométriose, ou du moins la traiter différemment. C'est mon première intention chez les personnes qui ont diagnostiqué suite à un interrogatoire philmique par rapport aux symptômes qu'on reconnaît qui potentiellement, il faut travailler sur la reconnaissance de ces symptômes, on va lui proposer la pilule. Alors moi, je trouve que, et globalement, c'est plutôt efficace. Il y a à peu près 60-70% des femmes chez qui ça va relativement bien marcher, ça va calmer les douleurs et voilà, elles vont pouvoir vivre avec leur maladie qui est du coup une maladie chronique. Moi, ce qui me pose pas avec ce traitement, c'est que du coup, c'est contraceptif, on parle de femmes qui sont potentielles jeunes, qui veulent éventuellement avoir des enfants, donc c'est un peu, il y a une incompatibilité dans ce traitement, avec cette notion. Et donc du coup, ce sur quoi on travaille dans mon laboratoire, c'est d'essayer de, en comprenant mieux comment ça se passe, la physiopathologie, de proposer des traitements qui sont non-hormonaux. et donc on travaille en particulier sur des traitements qui visent à moduler l'inflammation ou les cellules immunitaires de façon générale. Et pour ça, on travaille avec des modèles mimés de la pathologie et en particulier dans mon laboratoire, on utilise des modèles murins. Il faut savoir que du coup, c'est des petites souris du coup et les souris, elles n'ont pas d'endométriose de façon normale. De toute façon, dans le règne animal, les seules espèces chez qui l'endométriose a été décrite, c'est des espèces qui ont des règles. Donc en gros, du coup, chez la souris, on ne peut pas avoir de l'endométriose de façon naturelle. Donc c'est un modèle qu'on induit, qu'on leur donne de l'endométriose. Et après, on peut tester des traitements et on peut regarder si par exemple, les lésions, est-ce qu'elles grossissent plus ? Est-ce qu'elles sont plus fibrotiques ? Est-ce qu'elles créent des adhérences ? Très problématiques dans la pathologie. Et est-ce qu'on peut re-suivre comme ça avec notamment des techniques d'échographie puisque du coup, comme on leur a donné je prends effectivement de l'endométriose murin pour former des lésions sur les souris. Et du coup, on peut suivre comme ça et tester des nouveaux traits. C'est très difficile d'évaluer la douleur chez la souris parce qu'en gros, quand ce n'est pas hyper sévère, ça ne se voit pas. Donc on a des techniques, on a mis au point des techniques de plus est-ce qu'elles sont sensibles aux stimuli tactiles ? Donc on a des petites, ça s'appelle un test de Von Frey. C'est quelque chose qui est développé beaucoup dans les neuropathies périphériques dans le cadre des cancers. C'est du coup des petits filaments qui se plient quand on touche à une certaine, il faut exercer une certaine force. Et du coup, on va prendre différents filaments et on va voir quelle est la force qu'il faut appliquer. Donc c'est toujours des forces très faibles, mais c'est quelle est la force qu'il faut appliquer pour que la souris réagisse. Ça, c'est des techniques qui sont un peu, il faut attendre d'avoir des grosses lésions et il faut attendre longtemps en fait avant qu'elles montrent des symptômes douloureux. Donc pour nous, c'est plus facile de voir si la lésion a grossi à l'échographie que de voir si elles sont vraiment douloureuses parce qu'elles sont très résistantes à la douleur. Comme chez l'humain, souvent les lésions qui sont sur l'ovaire, par exemple, elles deviennent pystiques. elles font une poche avec du liquide globalement et ça peut être très gros chez l'humain. Alors chez l'humain, c'est vrai que ça ne grossit pas vraiment dans le temps. En fait, à chaque cycle, globalement, ça va se décidualiser et ça va revenir à une taille plus petite et du coup, ça crée une inflammation chronique aussi, ça participe à l'inflammation chronique. Chez la souris, ça a tendance à, effectivement, comme il n'y a pas de décidualisation exactement chez l'humain, elles ont tendance à plus grossir. Mais on fait le proxy que si le traitement aide à ce que ça se résorbe, ce sera aussi le cas chez l'humain. Et du coup, comment on fait pour comprendre comment l'endométriose se met en place ? Donc ça, c'est un autre aspect. Donc effectivement, chez la souris, vu qu'on l'induit, ce n'est pas du tout un bon modèle pour étudier comment un pathologisme en place chez l'humain. Donc globalement, on approche là, ça va être d'étudier un petit peu plus ce qui se passe dans le sang de règle en disant que si les lésions viennent du sang menstruel, potentiellement, on pourrait trouver des marqueurs dans le sang menstruel qui nous aideraient à identifier comment ces lésions se mettent en place. Et donc là, on va le faire sur des femmes qui ont déjà un diagnostic où on sait que potentiellement dans leur sang menstruel, il y a des altérations. Mais l'idée, dans un futur probablement un peu lointain, ce sera de le faire éventuellement chez des adolescentes ou dans des familles où on connaît plusieurs cas et dans lesquels il y a des adolescentes qui ont un risque du coup relativement important de développer l'endométriose et de regarder ce qui se passe dès les premières règles. Comment faire pour mieux diagnostiquer l'endométriose ? Franchement, il y a eu énormément de progrès sur le diagnostic grâce à un interrogatoire clinique. D'écouter les symptômes des femmes, c'est déjà la première chose à faire. Et du coup, ça a beaucoup progressé avec le fait que ce soit de plus en plus dans l'œil du grand public, ce genre de conférences, le fait que ce soit repris par l'État, que ce soit une cause nationale, etc. le fait qu'il y a beaucoup d'efforts pour former les professionnels qui jusqu'à présent, dans leurs études de médecine générale, ne voyaient même pas l'endométriose. C'était uniquement réservé aux gynécologues, ce qui est déjà un peu tard, entre guillemets, parce que la première personne qu'on va voir si on a les douleurs, on va voir son médecin traiteur globalement. Il y a différents pays qui ont décidé que l'endométriose, c'était une cause nationale et il y a des efforts au niveau international et même mondial pour que ce soit mieux reconnu. Mais après, chaque pays, entre guillemets, investit différemment, met en place des choses à l'échelle nationale parce que le système de soins est différent selon les pays, donc c'est encore un peu compliqué d'avoir des mises en place internationales. Et du coup, pour le diagnostic, pardon, je reviens, moi, mon idée, c'est d'essayer d'identifier des biomarqueurs, donc des marqueurs qu'on peut détecter dans un fluide biologique et le fluide biologique qui va m'intéresser, ça va être le sang mensuel parce que du coup, jusqu'à une époque relativement récente, on faisait beaucoup de chirurgie pour confirmer qu'effectivement, ces lésions étaient là, existaient, étaient bien ressemblées à de l'endomètre normal. La chirurgie, maintenant, c'est clair, on la fait moins parce qu'il y a beaucoup de récurrence, parce que ça ne règle pas forcément le problème et parce que ça menait à beaucoup de chirurgies multiples. Mais, et le diagnostic clinique, je pense que, voilà, c'est vraiment, avec l'interrogatoire, ça va beaucoup aider, mais parce qu'il y a des formes atypiques, je pense qu'on a besoin d'avoir des validations par des tests biologiques qui pourraient aider à dire, oui, cet interrogatoire, c'est vraiment une endométriose ou éventuellement, cet interrogatoire, il est cohérent, mais je ne suis pas sûre et je voudrais une validation, etc. Et donc, du coup, il y a tout un projet que je développe au laboratoire qui va mener à essayer de trouver des différences dans le sang de femmes qui ont une endométriose versus le sang menstruel, de femmes qui ont une endométriose versus celles qui n'ont pas d'endométriose. Et ce que j'espère, c'est que ces marqueurs, ils permettront aussi de mieux suivre la maladie, c'est-à-dire d'avoir des marqueurs qui potentiellement sont prédictifs de est-ce que la maladie va évoluer, est-ce que la maladie va faire une récurrence après une chirurgie, parce que chez les femmes chez qui la pilule, ça ne marche pas globalement, au bout d'un moment, si les douleurs sont trop invalidantes, la chirurgie, ça reste comme une solution très efficace. Mais comme il y a un risque de récurrence très élevé, pouvoir prédire ou pouvoir suivre ces femmes est-ce qu'il y a une récurrence qui se prépare ou pas, c'est important. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites pour trouver des biomarqueurs qui pour l'instant n'ont pas abouti, mon opinion, c'est surtout parce que ça n'a pas été cherché dans le bon fluide biologique que ça a été cherché dans le sens circulant à n'importe quel moment du cycle. Du coup, je pense qu'il y a vraiment cette notion du cycle qui est très importante à prendre en compte. Il y a des biomarqueurs qui ont été cherchés dans l'endomètre otopique, mais ça nécessite du coup une biopsie, c'est assez invasif, donc ce n'est pas non plus parfait. Et donc j'ai des hypothèses parce que je me dis ce qui a été trouvé à la fois dans le sang et à la fois dans l'endomètre, peut-être que je vais le retrouver dans le sang mensuel. Donc ça, c'est des hypothèses ciblées, mais les approches que je vais utiliser, c'est des approches non ciblées avec des techniques modernes qui vont essayer de regarder l'ensemble des ARN messagers, donc l'ensemble du transcriptome et la façon dont on exprime nos gènes dans l'ensemble des cellules de façon individuelle dans le sang mensuel. Moi, ce que j'appelle lésions, c'est de l'endomètre et plein d'adhésions autour généralement, parce qu'en fait, chaque mois, elles saignent à l'intérieur d'un corps, inflammation chronique, elles saignent, elles se font réparer et il y a plein d'adhésions qui se créent. Et du coup, un des problèmes aussi, c'est qu'il y a d'adhésions de fibroses, de fibres de collagène qui vont coller les organes ensemble. En général, quand ils font les chirurgies, parfois, c'est des grosses surprises. Les organes sont tous collés les uns aux autres, c'est très difficile finalement de s'en débarrasser sans faire des dégâts. C'est aussi la difficulté de la chirurgie de l'endométriose. Et donc, effectivement, c'est la spécificité du sang menstruel. Dans le sang menstruel, on parle de sang, mais finalement, ça n'a rien à voir avec le sang parfait. On a vraiment les morceaux d'endomètre qui se sont décéduralisés et en fait, ils ne sont pas du tout morts. Les cellules sont vivantes et on a à l'intérieur les cellules qui viennent des glandes qui sont des cellules épithéliales et les cellules qui viennent du stroma qui sont des cellules fibroplastiques et il y a plusieurs familles de cellules fibroplastiques qu'on retrouve dans le sang menstruel. Donc du coup, moi, c'est ça. Et on retrouve plein de cellules immunes et donc moi, ce que je veux, c'est effectivement regarder l'ensemble des cellules parce que finalement, il pourrait y avoir des anomalies dans les cellules épithéliales, stromales ou immunes. Donc, on ne sait pas, franchement, on ne sait pas exactement d'où viennent ces cellules. L'hypothèse que ça vient d'un reflux mensuel, ce n'est qu'une hypothèse actuellement, par les ondes. Il y a plusieurs arguments qui vont dans ce sens. C'est possible que toutes les endométrioses n'aient pas le même mécanisme physiopathologique. Il y a des femmes, elles ont des douleurs qui viennent à l'âge adulte. On peut se dire que peut-être c'est venu à un moment donné, ce n'était pas, entre guillemets, et la plupart des femmes, par contre, à peu près deux tiers, elles ont des douleurs dès l'adolescence. Donc, est-ce que c'est venu dès les premières règles ou est-ce que c'était même là avant ? On ne sait pas trop. Il y a des arguments qui disent que c'est dès la naissance. Dès la naissance, c'est déjà là. Alors, souvent, la ménopause, ça s'améliore parce que du coup, comme ces lésions, elles répondent au cycle, c'est le seul avantage d'être la ménopause. Non, pas le seul avantage, on n'a plus de règles. Donc, à l'intérieur de ces nodules, on a effectivement des cellules vivantes et parfois, on peut aussi avoir des nodules où il n'y a quasiment rien. Ce n'est plus que du tissu cicatriciel. Ça peut arriver aussi. Et après, quand vous allez voir les enfants, il faut arrêter la pilule. Et moi, je trouve que là, psychologiquement, ce serait difficile de dire à une femme, si tu as des enfants, tu arrêtes ton traitement et du coup, tu vas souffrir. Parce que généralement, les douleurs se réveillent. C'est vraiment est-ce que ces règles sont douloureuses tous les mois de façon invalidante ? Est-ce qu'elles vous empêchent de vivre votre vie ? C'est vraiment les questions qu'il faut se poser parce qu'en fait, si tout le monde a déjà eu des crampes de règles, les règles douloureuses, on dit que ça correspond à peu près à 70% des femmes pour en faire l'expérience et 70% des femmes n'ont pas une endométriose. Donc, il ne faut pas faire forcément l'association. En général, les symptômes qui sont un peu plus divers, quand ils disaient les douleurs pendant les rapports sexuels, dont on ne parle pas beaucoup, c'est aussi un symptôme qui est assez typique. L'association des deux est assez typique de l'endométriose. Et des douleurs qui peuvent être également chroniques parce qu'en gros, si on laisse les lésions saigner tous les mois, etc., probablement que ça favorise les adhésions et du coup, après, on a les organes qui sont un peu plus moins mobiles et qui peuvent entraîner d'autres types de douleurs. On va passer par Alain Rodolphe qui va nous parler de sa pratique et de comment, en tant que kinésithérapeute et ostéopathe, il arrive à soulager les femmes qui souffrent d'endométriose. endométriose et fertilité. Il y a un dossier de presse qui est extrêmement bien fait qui est un dossier de presse de l'INSEM qui explique très, très bien les choses. Globalement, on estime que plus ou moins 20% des femmes peuvent avoir porteuses d'endométriose, peuvent avoir une infertilité. Maintenant, on peut imaginer que du fait des contacts de prévention, du fait des centres, du fait des filières endométriose et du fait notamment des diagnostics beaucoup plus précoces, il y a beaucoup plus de préservation de la fertilité et que ces chiffres heureusement baissent. Maintenant, avec le développement des filières et le fait que les professionnels soient de plus en plus formés et sensibles à l'endométriose, on peut imaginer que la fertilité soit beaucoup moins un gros dossier et que ça se passe beaucoup mieux. Globalement, comment ça fonctionne ? Cette inflammation va aller s'agréger au niveau du petit bassin dans deux endroits préférentiels, au niveau de l'utérus et au niveau du petit bassin. Au niveau de l'utérus, ce que l'on sait, mais il y a énormément d'hypothèses, mais l'hypothèse la plus vraisemblable, M. Gilles l'a bien dit, on ne sait toujours pas réellement les origines. On sait que c'est origineux, mais à part ça, on ne connaît pas encore bien les mécanismes. Donc là, je suis dans le domaine des hypothèses, mais des hypothèses qui ont vraiment tendance à se faire. Donc, ces molécules inflammatoires vont avoir la possibilité dans l'endométriose de se transformer en oestrogène. Et c'est ça la particuleuse. Et notamment dans l'utérus. L'utérus n'aime pas forcément avoir et un plein de molécules inflammatoires, je vous passe faire les noms parce qu'il y en a vraiment pléthore et énormément. Et l'utérus n'aime pas non plus. Il y a une production locale d'oestrogènes. Normalement, ce qui crée les oestrogènes, ce qui sécrète les oestrogènes, c'est les ovaires, les surrénales, les émules graisseuses et sous dépendance d'un petit poids là-haut de l'hypophyse mis par les cycles, l'Udini, les chaînes tout à l'heure, va pouvoir effectivement déclencher de la sécrétion notamment ovarienne. Mais l'utérus n'est pas fait pour avoir une production locale d'oestrogènes qui vont agir de façon locale, anti-paracline. Et ça, ça va bien mettre à marre effectivement les cellules de l'utérus dont l'endomètre. Mais l'utérus n'aime pas, la couche musculaire n'aime pas non plus être autant agressé par cette inflammation et cette chaîne musculaire. Et il va donc se contracter, cette utérus se contracter et ça va être cette hyper contraction, on appelle ça un péristaltisme qui va faire qu'il va y avoir des lésions. L'endomètre va se décrocher, va se fracturer et va pouvoir partir tant vers le muscle utérin et on appelle ça l'adédomiose ou alors passer effectivement au travers des trompes pour aller et ça je vous le mime dans l'ensemble des plis de la cavité donc digestif qu'on appelle les cavités péritonéales et donc les lésions vont pouvoir effectivement remonter pour aller se loger dans les plis de ma chemise là où j'essaye de glisser et par exemple ce que je vous ai mimé c'est ce qui se passe endoméologiquement au niveau de l'estomac comme ça et par exemple vous pouvez imaginer quand vous mangez l'estomac a besoin de se glisser pour accueillir ce qu'on mange or quand il y a une inflammation quand il y a des nodules quand il y a des adhérences et bien ça ne se déplisse plus et en fait c'est ça l'endométriose ça va être un phénomène de plis et de plis et de replis qui vont coller ensemble qui vont adhérer ensemble alors soit il y a des adhérences pures via l'inflammation soit il y a des adhérences qui vont impliquer à ces collections d'endomètres qui vont arriver se mettre dans ces plis et puis il y a plein de molécules associées qui vont apporter le gîte et le couvert exactement comme dans tous les processus cancéreux les processus métastasiques et là au niveau du péritone il y a une molécule notamment qui favorise l'angiogenètre la création de tissu vasculaire est extrêmement habibée qui va collaborer avec ses oeufs voilà ça c'est pour l'endométriose digestive on l'appelle péritoméale ou superficielle mais je vous ai dit ces molécules inflammatoires elles vont aussi se développer au niveau pelvien et ça au niveau pelvien l'hypothèse la plus vraisemblable c'est que ça va faire muter certains restes de vieilles cellules embryonnaires qui sous l'effet de cette à la fois inflammation donc c'est une molécule il faut avoir l'inflammation comme des molécules donc sous l'effet de ces molécules inflammatoires et sous l'effet de cette hyper-oestrogine et d'un c-cellule un peu souche vont se transformer vont se transformer en corps tonneau là aussi endomètre mais alors vraiment un pseudo qui est un peu bizarre parce qu'il y a des petites gynéticulaires dedans c'est l'échelon parce qu'il y a innervé excusez-moi et c'est surtout le lymphaticisme le fait que ce soit lymphaticisé il va y avoir des globules blancs qui vont séparer eux-mêmes énormément d'autres molécules et notamment des facteurs de croissance nerveux dans l'endométriose tous ces processus sont réversibles ou pas parce qu'une fois que c'est installé tout ça est-ce qu'elle peut revenir en arrière ? alors donc là je vous ai décrit globalement les trois plus grosses phénotypies de l'endométriose l'endométriose de l'iterus l'endométriose superficielle ou digestive et l'endométriose péthienne l'endométriose digestive effectivement ça c'est les travaux de deux gynécos en Belgique ils ont des données qui ont très bien réussi à démontrer que l'endométriose digestive était involutive c'est-à-dire au contraire ça vient régresser régresser pourquoi ? parce que ces nodules vont se mettre dans le territoire et à chaque cycle comme Ludivine le disait du fait de la décidualisation de cet endométriose ça va s'enfuir et les nodules qui au démarrage sont très vascularisés on parle de face rouge vont progressivement se scléroser sans faire devenir noir puis devenir jusqu'à la fibrose et devenir blanc donc tout à l'heure il y avait une idée reçue mais je suis désolé la ménopause si on peut aussi avoir non plus pour le cycle oestrogénique mais au contraire du fait de toutes les adhérences qui restent malheureusement et qui aiment irriter ces petits neurones ces petites fibres nerveuses qu'on appelle les neurones polymogiques donc désolé la ménopause ne soit pas tant les couleurs soit effectivement le processus pour l'endométriose le processus c'est évolutif tant qu'il y a des autres problèmes tant qu'il y a de l'inflammation ça continue à sécréter ça continue à s'enfouir au niveau du péritoine parfois même à s'agréger la définition de l'endométriose profonde c'est un emplacement supérieur à 5 mm donc ça vient s'enfouir 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 et ça vient grossir grossir sous les pèles il y a aussi de ses hormones donc malheureusement l'endométriose profonde elle peut être effectivement évolutif donc c'est bien deux phénomènes différentes je parlais de phénomènes complètement différents et il y a la troisième maladie qui est là extrêmement importante parce que là encore je vais battre en brèche une idée quand vous avez mal quand vous êtes fait une noteur de chouir a priori vous ne connaissez pas comment elle chouir les australènes donc laissez penser que la pilule ou l'hormonothérapie agit comme antalgie au niveau de l'endométriose c'est une idée qu'ils font combattre donc c'est faux l'hormonothérapie de comment dire peut participer à la diminution de peur ça c'est très très clair mais chaque femme a son propre dosage progestérone et ce dosage qui lui est propre qui est qui en plus peut varier chaque mois bien sûr mais qui lui est propre qui est intra-individuel et non inter et bien c'est ça qui va sensibiliser la fibre nerveuse et il y a énormément d'études qui montrent que ces petits neurones qui vont transmettre l'information qu'on appelle nociceptive celle qui sera traduite par le cerveau en tant que douleur et bien l'information nociceptive dépend chez la femme pour beaucoup de ces autres gènes qui vont pouvoir abaisser les seules de stimulation ce qui fait que pour très très peu de stimulation il va y avoir une augmentation énorme de l'information qui va transiter par ces fibres alors maintenant que peuvent faire les thérapeutiques fonctionnelles avant de parler des thérapeutiques fonctionnelles on va déjà croiser le tableau oui on peut prendre une hormonothérapie l'hormonothérapie là par contre elle est extrêmement utile et parfois dans certains cas elle peut être presque obligatoire c'est si effectivement les lésions mettent en jeu par leur taille par leur volume par leur puissance sécrétoire notamment la fertilité par exemple s'il y a de l'endométriose près des ovaires on appelle ça l'endométriose la taille le diamètre de 2 à 6 cm le traitement il est avant tout médical après au-delà effectivement les trastornes chirurgiques il y a une autre lignée tout à l'heure qu'il fallait aussi battre en crèche c'est que non l'opération ne soigne pas l'endométriose et l'opération peut être extrêmement utile quand il y a des gros nodules quand il y a des trucs armés mais proposer une opération comme on l'a fait quasiment à Mariamanu parce qu'il y a juste 3 grains de riz qui se baladent mais par contre il y a un syndrome inflammatoire énorme et la patiente est extrêmement douloureuse non en fait l'opération ne va faire calentir les choses resensibiliser encore plus il y a un syndrome d'hypersensibilisation elle vient il y a de l'irritation de tous ces récepteurs et toutes ces fibres nerveuses et ça malheureusement il y a énormément énormément de très mauvaises chirurgies mais comme il y a aussi des très très bonnes chirurgies quand l'indication comme tout le jour ça dépend de l'indication et l'indication c'est quand il y a des gros nodules qui peuvent soit gêner le transit c'est à l'époque chercher le mot c'est une occlusion peuvent provoquer éventuellement une occlusion intestinale ou du tuyau qui part du rein vers la visite qu'on appelle irrétérale ou sinon effectivement mettre à mal le processus de vertigine voilà c'est vraiment des indications chirurgicales type notamment au niveau des troupes mais sinon s'il y a juste entre guillemets je parle du soir de l'endry mais sans dévaloriser ou sans diminuer la façon dont la patiente elle peut le vivre au niveau des douleurs l'opération n'est absolument pas du tout mais l'indication il ne faut pas trop en grèche heureusement dans les congrès on commence à dire mais oh là arrête d'opérer alors que peuvent faire maintenant les thérapeutiques fonctionnelles la première thérapeutique fonctionnelle finalement c'est encore l'alimentation c'est-à-dire avant moi je pense c'est un défaut d'humidité de ma part c'est que le plus important c'est d'abord essayer de gérer ces perturbateurs endocriniens et essayer de gérer et d'avoir une alimentation la plus adéquate possible après effectivement il y a les thérapeutiques fonctionnelles dont l'ostéopathie dont la kinesthérapie mais dont le sport aussi peut faire partie comme le diocard le pêcher le pêche et le but en fait c'est de bouger parce que quand on a mal on se fige et plus on se fige et bien plus il va y avoir des transformations du cerveau des représentations du corps et on sait maintenant que ça va être la transformation de ces représentations corporelles ils vont de nouveau réindiquer de la douleur etc tard on va parler au niveau global mais il y a surtout au niveau pelvien l'endoméclinose sont des signes pelviens avant-il aussi il y a énormément d'atteintes digestives mais on parle par exemple au niveau pelvien des 5D avec les dysménorées dont on a déjà parlé les fleurs liées au cycle mais il y a aussi tous les phénomènes urinaires et ça ils sont extrêmement importants généralement les patients sont gênés pour uriner il y a une diminution par exemple du débit du jet urinaire elles doivent pousser pour uriner elles vivent d'une façon incomplète leur vessie ce qui fait qu'il reste de l'urine à l'intérieur donc elles ont tout le temps envie d'aller uriner plein de raisons différentes je ne vais pas les détailler ici c'est un peu trop anatomique mais plein de raisons différentes ce qui fait que ça peut favoriser des restes de liquides urinaires dans la vessie ça peut favoriser des irritations de l'héthélium du surrevêtement de la vessie qui va recréer donc des inflammations et des douleurs secondaires et il y a exactement les mêmes mécanismes au niveau anorectal pour la défécation les matières du fait de la contraction de ce périné qui peut aller jusqu'à la douleur périnéal tellement contracturée les matières malheureusement vont rester stagnées dans l'ampoule rectale et là aussi ça peut faire très très mal de mettre un mâle dans la paroi la distorne un peu trop mettre un mal aussi le petit suivi d'eux la condition de l'héthélium par exemple est très souvent associée à l'endométriose pour plein de raisons notamment l'hypérostrogène bien sûr mais aussi pour des raisons locales il y en a peut-être d'autres signes donc au niveau belgien l'indice c'est quand même les douleurs on les rapporte car par exemple très 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 souvent 75% il y a une atteinte des structures nerveuses qui partent du sacro pour se diriger vers le col de l'utérus pour après se répondre complètement au niveau du petit bassin on appelle ça les ligaments utérosacrés et l'atteinte de ces ligaments utérosacrés comme il s'insère sur le col à chaque fois qu'il y a un toys soit une verge qui vient buter sur le col de l'utérus ça fait extrêmement mal c'est des douleurs de neuropathie ça met en tension un champion direct c'est structuré un peu et là par exemple nous en thérapeutique fonctionnelle que ce soit en kinésithérapeute ou en ostéopathie on a une action très très importante seuls les ostéopathes qui sont professionnels de santé c'est-à-dire qui sont kinésithérapeutes médecins ou sages-femmes peuvent travailler en interne c'est une disposition légale c'est pénal mais effectivement soit les sages-femmes les kinés ou ostéopathes peuvent effectivement travailler en interne et alors il va y avoir pour travailler sur le dysparonyme tout un travail de détente de prise de conscience mais pas que de la détente parce que comme les fibres musculaires à force d'être compacturées ne sont plus représentées au niveau du cerveau il va y avoir aussi tout un travail volontaire pour ne pas être manuel à la chambre électrique surtout avec une chambre par exemple il va être manuel ce travail de façon à pouvoir redonner l'image d'une contraction correcte pour après réaboutir à une détente progressive ça déjà c'est une douleur d'intromission il faut pouvoir si on veut avoir un rapport avec pénétration il faut-il pouvoir encore pénétrer de même si on veut avoir un enfant il vaut mieux effectivement d'avoir un rapport avec pénétration ça se passe comme ça après donc ce travail sur les ligaments utérosacrés où là on a des techniques bien particulières où on va tenir le col avec le pain en interne alors qu'avec l'autre on va travailler en viscéral pour essayer d'aller étirer ce péritoire qui vient reculbrir ces structures nerveuses qui s'appellent mobiliser l'ensemble du tissu de façon à progressivement essayer de défimroser de redonner de la mobilité de redonner de la souplesse de redonner une vascularisation et puis c'est là aussi on a un travail effectivement énorme à faire sur la douleur parce que la douleur c'est ce qui se passe au niveau local par la stimulation de toutes ces racines nerveuses mais c'est aussi ce qui se passe au niveau de la moelle épinière mais c'est surtout les représentations au niveau du cerveau et là on a un travail de remédiation comme y est-il l'éducation thérapeutique d'une patient des traitements aux neurosciences de la douleur mais là on a un travail effectivement énorme à faire pour réexpliquer pour expliquer ce que c'est que la fleur toutes les patients sont complètement différentes il y en a qui ont un potentiel inflammatoire absolument terrible il y en a qui au contraire non il y en a généralement l'endométriose ça évolue par poussé comme toutes ces maladies par exemple si on prend une autre maladie qu'on connaît bien l'astérose en plaques la polyarthrite de zomatoïde en fait on est dans les mêmes familles de maladies on est aux confins de ces maladies multisystéminiques et ces maladies autonomes ça évolue par poussé les thyroïdies tout ça ça évolue par poussé donc on peut être complètement cadré pendant un moment et puis un moment sous l'effet d'un stress sous l'effet d'une variation du milieu environnement soit interdéluable soit extergueur du Covid par exemple on ne va parler que de ça parce qu'on va retrouver les mêmes molécules avec les mêmes types de stocking que dans ces maladies là mais ces maladies là ce n'est pas que dans le moment ça peut effectivement redéclencher énormément d'inflammation donc la fréquence de ces séances en fait elle est intra-individuelle c'est-à-dire qu'il y a deux grandes familles au niveau médical il y a les médecins qui eux évoluent dans le paradigme qu'on appelle biomédical où là ça va être une analyse statistique sur un groupe de données qu'on parle d'inter-individuels et puis il y a un autre paradigme qui est le paradigme biopsychosocial dans lequel vont évoluer que nous les professionnels vont évoluer les diététiciens les nutritionnistes vont évoluer les psychologues qui est donc ce paradigme biopsychosocial qui va tenir compte non plus de comment la façon dont le groupe évolue quand on fait une action de santé mais sa patiente va évoluer pour elle-même et là c'est complètement différent et donc la réponse ben j'en sais rien donc ouais moi je voulais reposir c'est vrai que j'ai cet aspect populationnel en général les femmes etc les statistiques mais pas cette approche individuelle parce que je ne vois pas les patients individuellement et donc je trouve ça très bien qu'il y ait des approches individuelles et effectivement on sait que les douleurs ne vont pas être liées par exemple à la taille des lésions ou au nombre des lésions c'est vraiment un peu justement un gros problème c'est que la classification des personnes qui ont une endométriose elle a été souvent les anciennes classifications c'était sur des données obtenues à la chirurgie maintenant qu'on ne fait plus de chirurgie et puis on s'est rendu compte que globalement il n'y avait pas une bonne capacité d'identifier les sous-groupes donc maintenant il y a vraiment cette volonté un peu d'avoir cette approche individualisée et donc ça je trouve que c'est vraiment voilà ça remue en perspective et je trouve ça vraiment sur la chirurgie donc là c'est une donnée de la haute autorité de santé la sensibilité donc la sensibilité c'est le pourcentage de choses qui sont découvertes quand on fait quelque chose la sensibilité de la chirurgie elle est comprise entre 62 et 86% très bien alors là c'était dans le diagnostic à l'époque à l'époque comme je l'ai dit donc le diagnostic était surtout chirurgical c'était à l'époque sur l'endométhyliose on pensait que c'était vraiment la maladie d'implant on n'avait pas compris à quel point c'était une maladie d'abord inflammatoire et donc les chirurgiens c'est un peu dieu finalement donc c'est normal qu'ils pensent à saint Thomas donc saint Thomas croise qu'il doit donc si un nodule oui c'est endo s'il n'y a pas de nodule non c'est pas endo et donc à l'époque en fait on ouvrait pour avoir un diagnostic ils ouvraient pas moi ils ouvraient pour avoir un diagnostic et donc la sensibilité de donc cet acte s'appelle la cellioscopie la paroscopie comme il y a un homophone cet acte la cellioscopie laisse une sensibilité donc entre 62 et 86% et comme à l'époque aussi le diagnostic était d'abord au microscope on dit anatomopathologie la sensibilité de l'anopathe elle était comprise entre si je ne me trompe pas 52 et 74% 58 sensibilité ça veut dire à quelqu'un à quelqu'un oui c'est ça c'est à dire que finalement si on est dans les deux fourchettes basses à 62% on peut trouver une endométriose il y a 38 cas où c'est positif et on ne le trouve pas pour la chirurgie et à l'anatomopathologie 52% voilà oui typiquement c'est quand on a des toutes petites lésions type des craindries ou à la chirurgie globalement on se dit ben non ça c'est un petit vaisseau qui a fait un petit un petit hématome et ce n'est pas du tout une endométriose il faut quand même remettre aussi en contexte que toutes les endométrioses ne sont pas extrêmement invalidantes ça veut dire que globalement il y a une qualité de vie qui est réduite il y a beaucoup de cas je pense qu'il y a aussi ce côté les douleurs peuvent être très invalidantes mais il y en a elles vont avoir des douleurs déjà et voilà on estime qu'il y a à peu près 25% elles n'ont pas de symptômes globalement celles-là elles n'ont jamais été diagnostiquées par chirurgie elles vont potentiellement se rendre compte qu'elles ont une endométriose quand elles vont faire un parcours de fertilité qu'elles se rendent compte qu'elles sont infertiles on va faire des explorations et là on va se rendre compte qu'effectivement elles ont une endométriose actuellement surtout sur des critères d'imagerie ultrason ou IRM mais entre guillemets elles n'ont pas une symptomatologie qui nécessite une prise en charge particulière donc déjà il faut reconnaître qu'il y a aussi ces cas-là toutes les endométrioses ne sont pas sévères et très invalidantes évidemment c'est ces femmes-là qu'on veut aider le plus c'est celles qui ça pénalise dans leur vie de tous les jours on ne sait pas encore soigner l'endométriose je voulais juste ajouter le petit mot sur la notion de douleur la douleur alors je suis désolé de se philosopher à ce temps-là mais en fait la douleur c'est avant tout ce qu'on appelle une donnée phénoménologique c'est-à-dire je suis désolé pour la redondance mais on prend conscience de la douleur à partir du moment où on commence à comprendre que ce que l'on vit est une expérience dite douleur ça veut dire que l'on peut avoir des stimuli on peut avoir énormément de perceptions sans forcément que le cerveau s'en inquiète et donc tant que lui cerveau il ne va pas se dire je suis en danger il n'y a aucune raison qu'il y ait une conscience réellement de la notion de douleur donc effectivement il y a des patients et ça en plus ce sont des données phénoménologiques mais ce sont aussi des données génétiques et puis génétiques donc il y a des patients tu disais à 40 ans leur découvre une endométriose en fait elles n'ont tout mais en termes de douleur il y a un événement dans la vie il y a quelque chose il fait qu'à ce moment-là elles prennent conscience qu'elles sont douloureuses parce que ces patientes-là quand réellement on les voit là en individuel qu'on parle vraiment avec elles qu'on commence à les toucher qu'on commence à aller aux endroits où il faut aller mais en fait elles disent mais en fait j'ai toujours senti ça depuis que je suis réglé j'ai senti ça voire même avant quand j'avais déjà mon intestin héritable que j'avais mal et que je ne pouvais pas aller à l'école je sentais ça la douleur est une donnée phénoménologique ça c'est une réalité et on ne peut pas on ne peut pas en tout cas en 2023 on ne peut plus qu'on ait un diagnostic sur une douleur et j'espère que ça c'est de plus en plus aimé et du coup moi j'ai une question est-ce que tu penses que si c'est pris en charge suffisamment tôt alors est-ce que tu penses que l'inflammation elle est là avant ou que c'est un ou elle vient après moi c'est une question que je me pose vraiment est-ce que on a des lésions qui se mettent en place parce que notre organisme il n'est pas capable de les éliminer et que du coup on a un système humanitaire défaillant ou est-ce que une fois qu'on a des lésions elles répondent au cycle etc elles saignent à l'intérieur ça crée une inflammation tous les mois ça c'est sûr et c'est ça qui fait que du coup on a un système humanitaire qui se dérègle alors quand on lit les papiers notamment sur la recherche de la génétique en fait on s'aperçoit à quel point c'est vraiment la poule et l'œuf il faut de répondre c'est vrai que si je n'avais que mon expérience manuelle mais pas toute la connaissance de l'arrière je te dirais forcément que c'est d'abord l'inflammation enfin c'est évident que c'est l'inflammation mais en fait non en fait non j'en suis pas du tout sûr voire même en fait j'en sais suffisamment pour savoir dire que je ne sais pas ouais c'est bien c'est important non mais c'est important de le reconnaître moi non plus je ne sais pas et je pense que c'est quelque chose qu'il faut explorer moi une question que je me pose c'est par exemple une adolescente qui fait une infection est-ce que parce que son système immunitaire il est particulièrement activé ou quoi elle va être plus susceptible de créer des lésions et après ça va être entretenu c'est une question que je me pose et bon c'est un prémio je ne sais pas alors là par contre si effectivement parce que ce que l'on sait ou en tout cas ce que l'on pense savoir c'est qu'effectivement il y a ce programme d'inflammation dans cette publication ils ont vraiment ils ont réussi à séquencer je ne sais plus je vais dire des bêtises je ne vous souviens plus mais en tout cas 12 gènes sur vraiment impliqués dans l'enjeu de biose en croisement c'est-à-dire ils ont à la fois pris des patients porteuses-landeau pas porteuses ils ont analysé les gènes ils ont vu qu'il y avait plein de sites qui s'allumaient mais ils ont aussi fait l'inverse et ils ont fait l'inverse c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle une randomisation mendeléienne mendeléienne ils ont fait l'inverse c'est-à-dire qu'ils ont pris des femmes qui ont ces gènes-là positifs d'autres qui ne l'ont pas et remonté pour savoir si vous avez le mando ou pas donc en croisant les données on arrive vraiment à une corrélation là on parle de l'impé à moins 19 qui est quand même solide ouais on va dire quand même a priori c'est solide donc on sait qu'il y a vraiment 12 sites qui sont impliqués mais c'est vraiment de maladies polygéniques ça on en est sûr mais on sait aussi que l'expression d'un gène donc une phénotypie peut par mécanisme qu'on appelle épigénétique reméthiler d'autres gènes et donc relancer d'autres gènes qui au démarrage étaient dormants n'ont pas impliqué c'est pour ça que j'en sais mais j'en sais suffisamment pour savoir que je ne fais pas tout et que la question en fait et c'est une super question mais en fait oui j'ai bien des hypothèses mais bon je pense que c'est là où on est content d'exister dans notre siècle actuel etc parce que je pense que c'est vraiment une question que peut-être dans 10 ans en abonnant la réponse ou même plus tôt parce que les choses évoluent parce que c'est des choses maintenant on commence à avoir les moyens d'évaluer par exemple est-ce que des adolescents bon ça coûte très cher d'où le fait que la reconnaissance par l'état etc ça va aider parce qu'on va pouvoir faire des études de suivi de corps de suivi d'adolescentes et voir est-ce que par exemple il y a des marqueurs inflammatoires qui précèdent la détection enfin le développement de l'endométrie autrefax alors ce que l'on sait aussi c'est que par exemple on parle très très souvent dans beaucoup d'interrogateurs médicaux on demande s'il y a eu un syndrome de stress post-traumatique violence sexuelle bien sûr mais pas que ça peut être la médecine de voiture mais en fait qu'est-ce que ça fait et bien ça ça vient stimuler les structures au niveau du cerveau qui là aussi vont métiller toute une voie l'NMDA qui va réinflammer certains sites qui pouvaient être dormants et donc c'est pas ça qui va créer l'endométriose on est bien d'accord c'est pas parce qu'on a eu un abus ou une délurance sexuelle que du coup on va créer l'endométriose ça c'est aussi absolument pas ça en brech mais en revanche le vécu de cette endométriose ou d'une autre maladie inflammatoire va être complètement différent parce qu'il va être interprété comme j'ai dit la douleur qui est une donnée phénoménologique et quand on a eu des syndromes de stress post-traumatique quand on a eu un accident xy et bien forcément on va vivre les choses d'une façon complètement différente et le fait de les vivre différentes va réentraîner les mécanismes génétiques et épigénétiques à ces niveaux-là et réorganiser certains seuls de s'occuper chez l'homme je peux parler que de mon expérience clinique parce que là vraiment la littérature est extrêmement pauvre la population globalement la population masculine que j'ai au cabinet c'est que 5-10% je vois que j'entendais quasiment 95% de femmes donc 80% d'endométriose c'est à peu près mes chiffres mais dans les 5-10% d'hommes que je vois la plupart du temps ce sont des patients qui donc des douleurs très bien qui évoluent sur des pseudo-prostatistes donc des inflammations de la prostate mais en fait étiquetés plus ou moins avec une inflammation d'un autre nerf qu'on appelle le nerf pulendal ou encore un autre un pulé à l'inférieur bon bref voilà mais en fait il n'y a jamais réellement de diagnostic mais par contre ce que je trouve c'est des inflammations digestives des adhérences entre tout système digestif et le système effectivement périnéal qui communique par des abonéros qui communique par des non-motions qui communique par nos tissus on va retrouver dans ces inflammations digestives des bariloses on va retrouver des petits verres des petits trucs comme ça qui génèrent cette inflammation et cette inflammation descend au niveau périnéal et j'ai vraiment des patients que je suis au même titre que je suis c'est-à-dire une patiente en portose d'endométriose pour des inflammations absolument terribles qui sont effectivement sur des molécules pour soigner les douleurs neuropathiques pour en tout cas aider au traitement des douleurs neuropathiques et globalement on y arrive mais c'est difficile on n'est pas fait pour manger les chips transformés 14 fois parce que ça c'est clair que ça va provoquer énormément de synthèses de molécules infrénatoires ça va hériter les terminaisons libres au niveau digestif et il y a un axe qu'on appelle cerveau-intestin qui notamment est déterminé entre autres mais pas que par l'axe du stress donc là on part sur une lipodalamus qui va réguler énormément de choses au niveau intestinal et à son tour au niveau intestinal par le microbiote que l'on parle entretenir plein d'informations et redonner plein d'informations au niveau du cerveau et quand on est douloureux on est naturellement dans une sorte d'état de stress c'est un stress en fait le stress c'est la capacité qu'a notre organisme à s'autoréguler finalement à revenir à une sorte de normal c'est pas un mot grossier globalement ce qu'on retient de l'alimentation anti-inflammatoire c'est d'abord une alimentation sans produit transformé c'est-à-dire finalement pour dire à nos patients c'est des aliments sans étiquette finalement c'est un peu les trucs qu'on culine après ça va être une alimentation qui va être pauvre tout à l'heure j'ai dit que l'essentiel de ces molécules inflammatoires était transformé en oestrogène et en fait l'une des premières molécules inflammatoires c'est un acide un acide gras un acide gras qu'on appelle l'acide arachidonique et en fait cet acide arachidonique c'est des oméga-6 c'est des mauvaises oméga-6 ils sont notamment apportés par les charcutés et par les viandes rouges donc typiquement conseillés plutôt de la viande blanche par exemple Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501